Je mets une crème en piut-piut. J'ai pas forcément de marque en fait, ça dépend. Pour défendre l'écologie, recycler, pratiquer le zéro déchet, être aussi minimaliste, trier son environnement. Déjà le recyclage, c'est très important. Et il y a plein de petits gestes au quotidien à faire stratégie de notre année. Donc il faudrait éviter les gaz à effet de serre, continuer à trier nos déchets. Qui seraient applicables sur l'île, ce serait déjà un tri des déchets qui n'est pas fait partout, malheureusement. Oui, au collège, mais ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai prévenu mes parents, donc... Je n'ai jamais subi moi-même personnellement de harcèlement. J'ai été victime d'harcèlement. Quand j'étais au collège, on me critiquait, on me ravissait souvent par rapport à mon physique, en disant que j'étais trop grande et trop mince. Ça a toujours été ma faiblesse et c'est ce qui m'a fait perdre confiance en moi. Oui. Ça a commencé au collège. Mais comme j'ai un assez fort caractère, j'ai réussi à me défendre toute seule. C'est vrai que de temps en temps, on peut se faire siffler, appeler dans la rue, ce qui est gênant. Mais de là à dire harcèlement, non. Je suis touchée de plus en plus de monde concernant le harcèlement. Et voilà, on parlait beaucoup plus. C'est des violences qu'on fait graphiquement. Et surtout, j'aimerais dire aux femmes, ou même aux hommes, parce que ça ne touche pas que les femmes, qu'il faut se défendre et qu'il faut en parler autour de soi. Je pense qu'il faudrait que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Et qu'il faut vraiment penser au ressenti de la personne qui est en face, parce qu'on est vraiment des personnes en face. J'ai envie de vivre une aventure exceptionnelle, de faire plein de nouvelles rencontres. Donc c'était le bon moment. Et puis j'ai un ami qui m'a beaucoup encouragée pour me lancer. On m'a souvent dit, tu devrais essayer, tu devrais essayer. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer. Les premiums, c'est tout d'abord un rêve de petite fille et un challenge pour moi-même, parce que ça ne se voit peut-être pas, mais je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai toujours voulu fermer ce réunion, sauf que je ne me suis jamais lancée. Cette année, je me suis dit, bon, on n'a qu'une seule vie, on y va. Déjà, je démêle mes cheveux mouillés, pas secs, parce que sinon ça le casse. Après, je mets toujours un peu de crème, je fais beaucoup de masques et de soins. Ma routine capillaire, je n'en ai pas vraiment. Je fais un masque une fois par semaine, sinon je gaffe mes cheveux deux fois par semaine. Mais voilà, je n'ai pas de... En ce moment, j'utilise de l'huile de coco et de l'aloe vera, que je laisse poser dans mes cheveux avant de faire mon shampoing. Ça permet à mes cheveux d'être quand même plus brillants et plus souples. Ma routine capillaire, je me lave les cheveux tous les deux jours à peu près. J'utilise un shampoing bio qui est bon pour les canalisations et l'environnement à base de coco et de kératine. Quand j'ai mes boucles, la veille, je fais un shampoing, un après-shampoing, ensuite je fais un masque. Je mets un shampoing, un après-shampoing. Je fais rarement des masques, mais je dois faire peut-être une fois tous les deux semaines. Et pour ma crème, je médite à 9. Je me lave deux fois les cheveux par semaine. Je fais des masques et je médite.